D'une manière générale, je pense qu'un DSI a la responsabilité de gérer correctement son portefeuille d'applications puisque ce sont aussi ces applications qui servent les métiers tous les jours. Donc une bonne connaissance, une bonne intelligence de la qualité, de la robustesse, de l'architecture, de la sécurité de son portefeuille d'applications sont juste strictement indispensables pour piloter les évolutions du système d'information et aussi réduire ses vulnérabilités. J'avais mis en oeuvre Cast à large échelle sur un ensemble de portefeuilles applicatifs puisque à cette époque-là, j'avais engagé la sous-traitance de la maintenance de ces applications, notamment la maintenance offshore de ces applications et j'avais absolument besoin de mesurer la qualité du logiciel et également de mesurer la productivité de ces équipes de maintenance et de manière à piloter correctement la sous-traitance. Plusieurs centaines, même peut-être plusieurs milliers, ce sont à peu près l'ensemble des applications d'AXA France qui ont été, je dirais, intégrées dans Cast et qui ont été mises sous analyse et sous contrôle grâce, je dirais, à l'outil Cast. Projet Phare, oui, il y avait un projet Phare qui était donc cette sous-traitance de la maintenance des applications qu'on fit à plusieurs prestataires de services, grandes sociétés de services françaises et internationales. Ça m'a permis de contrôler que les contrats que nous avions signés et que les performances attendues de ces contrats de maintenance étaient conformes, je dirais, aux engagements qui avaient été pris. C'est une approche qui permet aussi de manager son portefeuille d'application et donc de mesurer la qualité, la robustesse et la capacité à évoluer pour accompagner les besoins métiers. Et donc cette obsolescence-là, on est vraiment, je dirais, dans une situation où, quand on est DSI, on a absolument besoin de mesurer tout ça et de telle sorte à planifier la modernisation, la rénovation, le remplacement de manière appropriée, de manière à aussi garantir une qualité de service irréprochable sur la durée. Il y a de multiples impacts, puisque la DSI, je dirais, elle est là pour construire, pour déployer, pour mettre en œuvre, pour maintenir des solutions applicatives qui servent des processus métiers. Donc une grande valeur ajoutée, c'est aussi d'être capable de prévenir les problèmes, d'être en capacité d'agir pour qu'ils ne surviennent pas. Donc la qualité de service, la performance et la sécurité, puisque c'est aussi un enjeu majeur. Donc beaucoup de bénéfices métiers qui ne sont pas spécifiques à un métier donné, mais qui sont spécifiques à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Réussir le déploiement, je pense que ça nécessite une vision un peu stratégique. Ça nécessite que le DSI soit en capacité, effectivement, de mettre en œuvre cette approche d'analyse, et donc cette approche de software intelligence, et, je dirais, mettre en œuvre cette démarche de manière systématique auprès de l'ensemble de ses applications, et donc, je dirais, implique l'ensemble de ses équipes. Donc ça nécessite quand même une décision et une certaine, je dirais, résilience, parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours immédiatement perçues comme positives par les équipes en charge de la construction du logiciel. Ça doit être pour elles une aide, mais ça n'est pas toujours aussi facilement perçu que ça. Donc il y a tout un accompagnement du changement à réaliser, mais sous cette réserve d'avoir une claire compréhension des enjeux stratégiques et d'avoir une volonté affirmée de mettre en œuvre ce type de solution.